Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Urbex by Livio. L'aventure d'aujourd'hui nous emmène dans un quartier laissé totalement à l'abandon. Une zone classée rouge se caractérise généralement par une exposition importante aux catastrophes naturelles. Comme par exemple des inondations, des glissements de terrain, des tremblements de terre ou d'autres événements similaires. Cette classification signifie que les habitants de la zone risquent de subir des pertes matérielles, des blessures ou même des pertes en vie humaine en cas de catastrophe naturelle. La mairie veut démolir ce quartier situé en zone rouge. Menacées par les intempéries, les maisons situées sur la pente et les zones environnantes glissent et le risque est confirmé. Donc là on est sur la première ville. On va essayer de voir si elle est ouverte. La colline était une zone agricole dans les années 50 et 60. Et les maisons ont commencé à apparaître dans les années 70. Avec des permis de construire accordés sans tenir compte des risques potentiels. En 2000, un glissement de terrain majeur s'est produit, entraînant l'évacuation et la démolition de 5 maisons. C'est relativement propre. Je m'attendais à pire. Là on doit avoir des chambres. Donc là on a une chambre. Une deuxième chambre. Bon, après c'est vide. Là, on a la salle de bain avec une douche. Et une troisième chambre. Aujourd'hui, le glissement de terrain continue d'avancer lentement. Après l'examen de différentes solutions techniques, dont des innovantes en 2014, aucune n'a été en mesure d'assurer un niveau de sécurité suffisant pour maintenir les habitants à leur domicile. Toutes les maisons ont été rachetées par la mairie fin 2022. Et sont maintenant en attente de démolition. Je le sens moyennement parce que je vois que la porte-fenêtre est mûrée. Parce que certaines sont mûrées. Donc là, on ne pourra pas rentrer. Le mur a été cassé. On va quand même faire le tour, on ne sait jamais. Il y a peut-être une faille. Elle est là, la faille. Voilà. Elle est jolie. Elle est ici. Alors avant de rentrer dans la villa, on va aller voir cette cuisine d'été. Donc là, on a un four, un four à pizza. On a le barbecue. Et ici, le côté cuisine. C'était vraiment sympa. Oh, elle est vraiment sympa. Là, on a une belle cheminée. Avec un grand miroir. Sympa. Regardez les rambards d'escalier. On va monter après là-haut. Ah, il a prisé. J'adore. Là, on a la salle de bain. Et là, on a la cuisine. C'est une boîte de chivas. bon il n'y a pas de chivas non il n'y a pas de chivas c'est des plans il devait être il devait triste de quitter des lieux comme ça après je pense que ça a été racheté par la mairie mais qu'est-ce qu'ils vont en faire je pense qu'ils vont détruire puisque ils ont dit qu'ils allaient raser le domaine et puis tu peux rien faire avec puisque c'est l'église en train de construire un projet ça va appartenir la nature oui ça va être les toilettes voilée ici voilà il ya un petit un petit débarras voilà les barraques et les toilettes et juste les toilettes et chaque fois il y a de jolies faïences je trouve donc là bien sûr on doit avoir les chambres donc là on a on a une chambre une vieille commode il ya du linge encore ils n'ont pas tout pris oui ils sont plus tes toilettes de l'étage tu vois sur celle ci elle est plus grande que la première qu'on a qu'on a vu oui la première qu'on a vu à trois chambres et celle ci avec deux chambres par contre il ya une belle salle de bain une belle baignoire on sort de la deuxième maison on va se diriger vers la troisième c'est plusieurs urbex dans un urbex la piscine et t'as vu un peu la particularité comment c'est fait avec des tolles c'est une piscine ça ah oui c'est sûr et si c'est des tolles et a vu c'est fait j'en fais un peu mais aura des bétouliens dessous et des tolles ouais excellent c'est particulier un beau barbecue moi je me verrais bien faire un petit barbecue ici faire une petite baignade là-bas elles ont toutes des cuisines d'été en fait allez on a trouvé l'ouverture toujours une cheminée qui donne sur une cuisine ouverte la vue à titi chaque maison est différente bon ma préférée c'est ça qu'on dit qu'on a fait juste avant pour l'instant alors on monte à l'étage première chambre avec une penderie deuxième chambre et la troisième alors là on a une très belle villa toute blanche bon déjà en bas on voit que c'est muret là on a un petit établi ça sent bien l'orange voilà puis là elles sont bonnes à titi va goûter moi j'adore ce que ce que peut nous offrir la nature et je peux vous dire vous ne vous sentez pas à travers la vidéo mais c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon je m'étonne je m'étonne ah mais jamais ça fait ça fait on va les trouver on va les trouver on va comme d'hab marbre quiot et bien voilà on a trouvé l'accès et bien voilà on a trouvé l'accès donc toujours une cuisine ouverte sur le salon toujours une cheminée bon chaque villa est vraiment différente donc là vous voyez la cuisine est complètement différente des autres les toilettes bien sûr alors celle-ci elle a un sous-sol et trois autres ne l'avez pas on va les voir en bas ça devait servir de buanderie je pense ah non c'est un c'est un petit studio en fait c'est un petit appartement vous voyez là il y a une cuisine en fait c'était une villa qui était séparée en deux donc là c'est le salon avec la cuisine et là on a la chambre bon là on a une chambre bon je vais pas épiloguer là on a la deuxième chambre une douche avec un petit banc voilà la troisième chambre allez mon titi on va chez le voisin allez on va chez le voisin la maison bleue ça me dit quelque chose ah ouais la maison bleue ça me dit quelque chose aussi celle-ci est murée aussi je sens qu'on va être obligé d'escalader encore et voilà escalade encore on est à moi du sportif aujourd'hui bon voilà on arrive directement dans la cuisine on va aller dans le salon alors celle-ci elle est bien abîmée celle-ci ça c'est des forages en fait c'est des carottes ah oui et je pense que c'est avec ça avec ça qu'ils ont dû voir que le terrain n'était pas bon en fait ah d'accord et en fait c'est marqué forage numéro temps et du coup je pense qu'ils ont dû les entreposer et c'est quoi l'idiot je pense que toutes les parcelles ont dû être avec le système de carottage ah ouais et chaque chaque boîte correspondrait à une parcelle voilà et du coup c'est passé en zone rouge suite au carottage voilà voilà ça c'est sympa ça voilà et là on a un petit peu le tournant les conséquences et le tournant et le destin et bien de ces 18 maisons qui ont dû être laissées à l'abandonne c'est terrible de voir ça on dirait presque des tombes une boîte de carottage presque une tombe de maison une histoire qui part ah c'est incroyable allez on quitte cette maison où il y avait les carottes et regarde du lieu là on est au côté de la route c'est fou ça c'est abandonné aussi t'as vu abandonné mais moi j'en reviens pas ah ouais c'est c'est dingue ça c'est fou qu'est ce qu'on fait on fait ça là ouais 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 c'est dingue dingue incroyable moi je trouve ça fou qu'il y ait autant de familles qui a été expatriés bon je suppose que qu'on leur a racheté leur maison mais à quel prix mais là je pense que c'est pas une seule ville là là je pense que c'est plusieurs appartements ah oui ah ouais c'est plusieurs appartements ouais ouais c'est ça moi je n'ai pas des appartements c'est des petits studios on va rentrer après à l'intérieur ah c'était vraiment des studios c'était tout petit comme des vidéos c'est des petits studios ah c'est vraiment petit donc du coup à mon avis celui ci est beaucoup plus grand ça c'est pas un studio c'est un appartement parce que là on a la cuisine le côté salon ah c'est sympa et là on a la chambre c'est sympa là oui avec la baie vitrée et la salle de bain avec une douche italienne voilà donc là on monte à l'étage je pense que ça doit être d'autres appart ou des studios ah cette porte elle est pas pareille ouais c'est bien ça c'est c'est encore un studio non c'est un appartement même pas un studio ah oui c'est beaucoup plus grand ah c'est beaucoup beaucoup plus grand c'est un appartement avec deux chambres deux chambres et une terrasse avec cuisine d'été regardez là on est sur la terrasse avec le four à pizza voilà on sort de des studios on est passé de l'autre côté de la route et on va aller voir celle-ci si on peut rentrer donc comme je vous ai dit c'est un domaine c'est un lotissement c'est même pas un domaine il est énorme donc on fait le tour de la villa alors regardez cette piscine c'est la plus jolie qu'on ait vu et c'est il y en a eu que deux on en a vu que deux dans le domaine une autre fête maison et celle-ci qui est vraiment celle-ci est jolie profonde quand même elle va pas travailler les lieux je vais essayer j'ai pris les brassards une nouvelle maison vous voyez les vilains ne sont pas elles sont pas vieilles elles sont quand même en bon état là on a la douche avec les toilettes on a deux chambres bon après c'est vide et là on doit avoir le salon avec cuisine ouverte cette salle est immense elle est grande hein c'est un domaine il est immense donc là on est on est de l'autre côté de la rue donc on est en contrebas on va aller voir cette ville là on va aller voir cette ville là c'est impressionnant quand même de voir toutes ces maisons restent à l'abandon donc là on est dans un garage on a un établi on a la chance de tomber dans un garage tu as vu cette étape ouais c'est sympa ah c'est une raboteuse waouh excellent il devait travailler le bois oui magnifique oui chaque maison les différents sont secrets aussi et sa spécificité ici par contre on avait à faire un sacré bricola menuisier oui c'est pour avoir une machine comme ça avec tout son entillage et tous ses produits ici on était en bas à l'atelier et maintenant on va rentrer dans la maison du bricoleur par contre il ya toujours des grandes cuisines j'ai remarqué on a une chambre deuxième chambre oh elle est grande celle-ci ouais elle est grande troisième chambre qui est assez grande quatrième chambre et cinq chambres celle-ci elle est une fin de chambre et non certaine mais il c'est Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Là, on a un patio. Elle est sympa celle-là. On doit aller vers les chambres. Voilà, c'est ça. Les villas sont relativement vides. Mais en fait, c'est le nombre qui impressionne. C'est même pas le fait de trouver des choses à l'intérieur ou pas. C'est vraiment le nombre de villas bambonnées. C'est incroyable. Là, on a une mezzanine. Donc encore, comme je vous disais, c'est encore un studio. Voilà. Donc là, vous avez encore un studio avec cette villa. Regarde, Titi. Tout ça, c'est abandonné. Là, on est dans la rue principale. On a l'impression d'être dans une zone apocalyptique. C'est clair. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est clair. J'y arrive. Non, mais franchement, c'est vraiment la sensation que ça donne. Mais pour tourner un film ici, un film d'horreur, ça, c'est le meilleur endroit, en fait. C'est exactement ça. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi toutes les maisons du bas, enfin, ils ont dû partir. Toutes les maisons du haut, donc je sais pas si vous pouvez voir toutes les maisons en haut. Les gens sont restés. C'est bizarre. Donc, peut-être par rapport au carottage, le bas n'était pas bon. Donc, il était en jaune rouge, mais pas le haut. Vous voyez, les maisons seront propres encore. Et tout ça, c'est abandonné. Numéro 5, je sais pas à quoi ça correspond. Frappe chez la voisine. Elle répond pas. Elle répond pas. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ben, on va passer par là. Allez. C'est parti. On escalade encore. Non, on fait du sport aujourd'hui. Toutes les villas sont vides. Mais ce qui impressionne, c'est le nombre. C'est ça qui impressionne. Et vous voyez, celle-ci, elle est... Elle est pas moche, hein ? Ah, t'as les villes à jouer ? Ouais. Il y a énormément de maisons abandonnées. Le jardin de cette villa. Je vais faire au moins 500 m². Si c'est pas plus. Avec une belle terrasse. Les chambres qui donnent sur la 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 terrasse. Sous-titrage ST' 501